Sommet et collet, le balado du 1er septembre 2023, c'est suivant le décès de sa mère et avec l'envie de réaliser un projet extraordinaire qu'il a décidé de partir pour une année. Celle-ci s'est multipliée et l'aventure est devenue travail et mode de vie. Il est l'auteur de deux livres à succès, Histoire à dormir dehors. On reçoit Jonathan B. Roy. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrew, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telllock, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut tripeux de rando et j'ajouterai cette fois-ci tripeux de bière de microbrasserie. Tu vas être servi. Je me présente Alexis Le Randonneur, Nantel, animateur de cette balado, diffusion et de l'émission. Alexis Le Randonneur à TVA Sports. En plus d'être le chroniqueur plein air à Salut Bonjour comme Sylvain Bouchard. Bonjour Alexis. Salut. Ça va? Ça va bien toi? Eh bien merci. Génial. Écoute, on parle de quoi aujourd'hui mon cher? On va parler de bière, on va parler de l'histoire de ton commanditaire. Hein? Unibrew. Pas vrai. 30 ans l'an passé. Oui. Fait que je vais un peu vous parler de la genèse, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'il y a une réputation, pourquoi on est la brasserie la plus médaillée au Canada. Fait qu'on va passer à travers ce qu'est Unibrew pour le Québec. Écoute, pour terminer cette saison, cette première saison ensemble, je pense qu'on n'avait pas le choix de le faire. Bien, d'autant plus que je me suis dit de quoi on n'a pas parlé. Ça tombe bien, on n'a pas parlé d'unibrew, fait que je vous paye la traite. Bien oui, on veut les laisser sur une bonne note. D'ailleurs, on aimerait ça qu'ils reviennent. OK. Je commence tout de suite en vous présentant notre invité du jour, Jonathan B. Roy. Et là, on va démystifier qu'est-ce que c'est que ce B. a pédalé la planète de l'Angleterre au Japon en passant par l'Asie centrale et une bonne partie de l'Amérique du Sud. Il a traversé pendant quatre ans. Et ça, c'est près de 40 000 kilomètres dans 40 pays sur trois continents. Quelque chose. Diplômé en génie et en droit, il a été directeur des ressources humaines au Canada et en Malaisie. Il a sorti deux albums de musique. Oui, il chante. et a animé et réalisé la web-série Le bon monde de la route verte. C'est un journaliste pour Vélomac depuis 2016. En 2021, il a été sélectionné parmi 314 000 candidats. OK. 314 000. 1 000 candidats internationaux pour le programme Live Anywhere d'Airbnb, lui permettant d'habiter gratuitement n'importe où dans le monde pour une année. Wow. Il va falloir que tu nous en parles. semble-t-il compteur hors pair, on va voir. Il a présenté ses conférences en français et en anglais, mais aussi en espagnol, de l'Uruguay à la Chine. On l'accueille. Salut, Jonathan. Bien, merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, alors on se voit la semaine prochaine. Je savais que c'était un bon compteur. Écoute, oui, on va parler de randonnée à vélo aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas marché à travers ce périple durant le parcours. Alors, on va y revenir. Je pense que tu as quelques anecdotes pour nous, mais d'abord, la chose la plus importante, ce fameux B. Bien, ah oui, le B, c'est le nom de famille de ma mère. En fait, c'est Bertrand. Puis je pense que c'est le premier à poser vraiment d'entrée de jeu comme ça la question. Au début de ma vie, dans mon enfance, adolescence, je m'appelais Jonathan Bertrand-Roy. Et Bertrand est aussi un prénom, donc parfois, ça me fait poser un peu à confusion. J'ai éventuellement enlevé le Bertrand. Le Bertrand? Il s'inscrit à la... Non, non, j'ai enlevé le Bertrand au complet. Je m'appelais Jonathan Roy jusqu'à ce que mon homonyme droppe ses gants, traverse la patinoire et aille taper sur l'autre gardien. Et au même moment, donc, j'étais en droit, et c'était la course au stage, pour se trouver un emploi comme avocat éventuellement. Et là, j'arrivais en entrevue, et d'entrée de jeu, tout le monde me disait « J'espère que si on t'offre pas l'emploi, tu vas pas nous taper ça. » Là, tu es dit à ça. Et là, j'ai dit « Bon, il va falloir que je remédie à ça. » J'ai rajouté le B un peu comme mon personnage de RBO préféré, Richard Z. Et là, tu dis ça, pourquoi tu trouves une certaine ressemblance avec lui? Non, non, mais... Il fait des blagues, il chante. C'est ça, c'est ça. C'était le meilleur chanteur de la gang. C'est vrai, non, non. Je pense que c'était sérieux. Non, non. Je te le donne. Écoute, tu es originaire de l'Est-Ontarien. Oui, d'un village appelé L'Original, où la moitié des lettres qui arrivent là sont adressées à l'original. Mais non, c'est bien L'Original, L'Original, en fait. Et ça vient d'une presqu'île qui s'appelait la Pointe à l'Orignaque. C'est là que les orignaux traversaient la rivière il y a quelques siècles. Seule seigneurie en Ontario. Du moins, la plus vieille, plus vieille prison en Ontario. C'est très, très, très francophone, comme vous pouvez certainement entendre dans mon accent. Et après ça, l'Université à Ottawa, l'Université à Montréal, et éventuellement le Tour du monde. L'Original, ça sonne bois. Ça sonne creux, d'une certaine façon. Pas péjorativement, là. Mais je veux dire, t'étais baigné dans la nature, quoi. Oui, mais pas de temps. C'est à une heure de Montréal. C'est plus agricole. Oui, complètement. C'est vraiment très, très plat. En fait, je pense, j'imagine que ça fait partie de basse-terre du Saint-Laurent. Ça ressemble beaucoup à... C'est pas parce que c'est plat que c'est pas nature, les gars. Non, t'as raison, mais c'est pas forêt. Non, exactement, t'as raison. De l'autre côté de la rivière, les Laurentides tombent dans... Ou même l'Outaouais, mais les montagnes, les Laurentides tombent dans la rivière. Mais du côté ontarien, c'est très, très plat, très agricole. Puis pour avoir la forêt, t'as juste besoin de faire... Un peu de kayak. Oui, exactement, 500 mètres dans l'eau. Et là, t'as ce qu'on appelle les hautes terres Laurentiennes, très, très hautes. Mais donc, t'as pas été élevé sur une ferme, cela dit. Non, 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 non. Mais sur le bord de l'eau, par contre. Une famille de plein air, de sport? Les parents? Plus, mon père et mon frère sont... Ma mère, plus jeune, faisait de la nage. Elle aussi avait grandi sur le bord de la rivière puis elle traversait la rivière, oui, à la nage. Littéralement. Et mon père, mon frère, deux beaucoup plus sportifs, athlétiques que moi. Moi, je me suis jamais considéré comme un athlète. Même encore aujourd'hui, si je fais du vélo avec n'importe qui, je suis tout le temps dans le 10 % le plus lent, probablement. Mais eux, une plus grande facilité. Puis on dirait qu'au sein d'une famille, on a comme des rôles à jouer. Puis puisque moi, j'étais, je vais mettre ça entre guillemets, l'intellectuel, avoir une facilité à l'école, mon frère a peut-être davantage pris son rôle de sportif pour se distinguer. Alors que par le futur, les années qui passent, j'ai réalisé que finalement, il y avait des sports dans lesquels j'étais bon. Et lui aurait dû se considérer davantage intellectuel. Mais étant donné qu'on se cantonne dans des rôles qui nous sont donnés à notre enfance, mais on peut sortir de ces rôles-là aussi. Oui, ce n'est pas ça qui a fait que ça t'a programmé pour le restant de tes jours. Bien, c'est venu beaucoup plus tard, mais ta première question était différente des gens. Souvent, quand je vais en entrevue et on parle de mon tour du monde à vélo, on va me dire, les gens sont complètement obnubilés par les statistiques. 40 000 kilomètres, 40 pays, 3 continents. Puis ils vont dire, mon prochain invité, il y a des gros mollets. Puis c'est tellement, tellement pas ça. Parce que le vélo, ce n'est pas un sport qui est difficile comme la randonnée ou la course à pied peut l'être où tu ne peux pas aller, même le pas vite de courir est difficile. Mais en vélo, on peut rouler 10 km heure pendant 12 heures de temps. Puis le seul mal peut-être qu'on va avoir, c'est aux fesses. Mais après quelques jours, ça, nos fesses deviennent comme du cuir. Puis ça, imagine après 4 ans. On se moule à la selle. Complètement, et vice-versa, on ne devient qu'un. Mais ce n'est pas si difficile. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mentalement où la difficulté de traverser longtemps des continents vient. Les langues qu'on ne comprend pas. Même, j'allais me faire couper les cheveux, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc c'est davantage ma curiosité qui était mon moteur peut-être que mes mollets en question. Et dans ton enfance, tu fais d'autres sports quand même? Tu fais quand même du vélo aussi à ce moment-là? Oui, bien, bon, c'est le milieu des années 90. Puis c'est le début des pistes cyclables. À ce moment-là, la Route verte va bientôt célébrer ses 30 ans. Donc c'est à peu près à la même époque. Puis là, il y a des pistes comme le Tour du lac Saint-Jean vers le route des Bleuets, le petit train du Nord dans les Laurentides qui font leur apparition. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de pistes cyclables à travers l'Ontario, le Québec qui sont transformés en pistes cyclables. Mon père organisait un voyage, des fois deux par année comme ça. Et bon, je reviens à mon frère qui, on a quatre ans de différence, mais on était du même niveau cycliste. Et avec les premiers bagages, tout ça, c'est peut-être ça qui a semé la graine. Ton étincelle. Oui, puis les parents, on ne sait jamais quelle activité va résonner chez nos enfants. Et ça, je pense que c'est resté en moi. Après ça, j'ai travaillé dans un magasin de vélo parce que je souhaitais faire quelque chose de plus manuel, sortir peut-être un peu de mes livres. Puis là, encore là, je suis tombé en amour avec le vélo de montagne. Quand je déménageais en ville, plus tard pour les études, c'était de me déplacer en ville à vélo. Mais ça n'a jamais été peloton ou vitesse ou aller à plus de kilomètres ou etc. Moi, j'aime ça me rendre quelque part. Puis bon, là, je l'ai poussé à l'extrême. En fait, es-tu rendu à quelque part? À l'intérieur de toi, peut-être? Tu vas déjà rentrer là. Non, je ne veux pas que c'est ça. Oui, oui, oui. Courteur réponse. Tout ce qu'on fait dans notre vie nous amène quelque part. Puis tu as mentionné d'entrée de jeu que j'avais étudié en génie, j'ai étudié en droit, j'ai été directeur des ressources humaines. Est-ce qu'on pourrait considérer, est-ce que c'est du temps perdu? Est-ce que c'était du temps perdu de faire de la musique? Non, il n'y a rien, rien, rien qu'on fait dans notre vie qui est du temps perdu parce que ça forge toujours la personne qu'on est physiquement, intellectuellement, de nous ouvrir des horizons. Il y a une phrase que j'avais lue à un moment donné, je ne sais plus qui l'avait dite en premier, mais une fois que nos horizons sont élargis, c'est impossible de les rétrécir. Donc, peu importe ce qu'on fait, ça ne peut que rester stable ou devenir plus large. Bien là, tant qu'à ouvrir nos horizons, je dirais, servons-nous un petit verre de houblon. Quel lien incroyable. Pourquoi pas? Parce que là, on a soif. On a soif, bien allons-y. Je vous affle, les classiques qu'on a depuis le début de la saison, tu vois quoi j'ai maudite, fin du monde, toi? As-tu quelque chose de plus blanchâtre? Ça tombe bien, la blanche de Chambly. Oui, elle se décline depuis quelques années en blanche aux fruits. Puis, j'ai justement une toute nouvelle qui est la blanche à l'abricot. Je te sers ça à l'instant. Moi, je bois ça en l'honneur de blanche, la série qui a suivi les filles de Calais. Mais disons-le, puis tu vas peut-être en reparler tantôt, mais la blanche à l'abricot, ça a été un véritable succès cet été, ça. Oui, oui, non. À l'époque, on avait les éphémères. On a eu plusieurs fruits qui ont été déclinés dans cette gamme-là. Puis, depuis deux ans, on a recyclé les éphémères en blanche aux fruits. Et honnêtement, tout ce qu'on a eu en 20 ans de pommes, de canneberges, de sureaux, de poires, de cerises, abricot cartonne. C'est un franc succès. Tu vas voir, ce qui est intéressant avec cette bière-là, c'est que c'est le fruit qui supporte la bière, et non pas la bière qui est là pour camoufler le fruit. Donc, tout est en subtilité, c'est doux, c'est facile, c'est agréable et pas amère comme la blanche. Pour toi, Alexis? Moi, je vais y aller avec la saison libre. Saison libre, oui. Un petit classique belge, pétillant, rafraîchissant. Génial. Puis moi, je vais y aller avec une maudite. Tiens. Je t'en sers ça à l'instant. Merci, oui, pendant que tu fais la blanche. C'est bon, hein? Oui, j'aime beaucoup. Tout en douceur, on reconnaît la signature de la blanche puis le fruit qui vient juste comme, ah, un petit peu d'odu. Tu sais, quand bien, ah... Tu parles toujours de la bière? Oui, bien sûr. Pendant que tu termines le service, moi, je vais faire ma petite promo habituelle pour ma boutique, randonneur.ca. Juste mentionner qu'avec l'arrivée du mois de septembre, il y a pas mal de nouveaux stocks qui s'est installés sur les pages du site pour l'automne et l'hiver qui arrivent à grands pas. Mais il y a aussi plusieurs rabais de fin de saison. Et d'ailleurs, je te propose le T-shirt sommet et collet à 30 % de rabais. Et ça, c'est tout le mois de septembre. Alors, profites-en. Messieurs, nous profitons... De ce moment pour trinquer. De ce moment pour trinquer. Bien dit. C'est drôle parce que tu parlais tout à l'heure de 1090, le début des randonnées. Je suis un petit peu plus vieux que toi. Et moi, en 84, j'ai fait Montréal-les-Îles-la-Madeleine à vélo. Et c'était les premiers pas de vélo-tourisme qu'Anuc venait d'agiver avec des sacoches. Puis c'était comme un rack à bécis. C'était fly et red. As-tu gardé ton vélo depuis? Oui. Parce qu'il y a un retour aux sources des cordes en acier. Ça vaut une fortune. Ah oui, hein? Si t'as un bien-chim... J'ai le Nintendo du vélo. Je suis content. Oui, oui, complètement. Complètement. Si c'est encore la boîte originale, là, t'es en business. Mais ça a beaucoup évolué. Ah oui, c'est ça. Je vais arriver le vélo de route, le vélo de montagne et tout ça. Mais même dans les dernières années, avant, il y avait vraiment un cyclotourisme comme un tracteur, un vélo de route comme une Formule 1. Puis là, avec l'arrivée du vélo de gravel qui est complètement entre... mais qui se décline en vélo de route très rapide, mais également en cyclotourisme, tu peux faire du vélo de montagne avec ça. C'est vraiment un vélo complètement passe-partout. Tu peux mettre des pneus plus vides, plus lents. C'est fascinant. Même chose en montagne. Là, t'as le bikepacking qui n'est plus juste du cyclotourisme et que tu peux mettre plein, plein de nouveaux types de sacs. Puis ça permet soit d'aller plus vite... Pour que ça soit fixé au cadre. C'est ça la distinction, hein? Oui, en fait, l'idée... Le vrai bikepacking, là. L'idée, c'est que le bikepacking est inventé parce que les gens faisaient du cyclotourisme, comme toi, Sylvain, dans les années 80, 90, et même jusqu'au début 2000. Mais après ça, quand tu vas aller dans des sentiers de bergers, de chèvres, des sentiers de vélos de montagne, à un moment donné, il faut que tu pousses ton vélo. Mais là, si t'as des grosses sacoches larges, surtout si c'est en arrière, bien, en fait, t'es trop loin de ton vélo. T'es comme en décalage. Puis le vélo, également, il n'est pas stable. Puis après ça, pour aller vite, c'est pas super aérodynamique. Donc, ça permet ces deux choses-là. Puis c'est devenu un mot à la mode parce que là, les gens aujourd'hui vont dire « je fais du bikepacking », alors qu'ils font du cyclotourisme. Mais quand tout le monde utilise le mot « bikepacking », est-ce que ça veut dire que maintenant, la définition est rendue plus large? La beauté, c'est qu'on peut mélanger ça ensemble. Moi, j'adore mettre des sacoches en avant pour abaisser le centre de gravité. Tu peux monter des côtes, tu t'accroches pas dedans. Et en arrière, plutôt « bikepacking », donc t'as comme l'avantage des deux qui fonctionnent pour à peu près tout, sauf un extrêmement long voyage de plusieurs mois. Puis le « bikepacking », on le traduirait comment? « Cyclotourisme ». Ben, c'est... Non, mais c'est... En fait, « bikepacking » met l'accent sur faire du vélo et « cyclotourisme » met l'accent sur le voyage. Donc, pour moi, je me considère davantage... Ça dépend de mes projets. Il y a des fois que je vais faire une... Il y a des courses de « bikepacking » où tu fais du vélo, mais tu es en autonomie pendant... Ça peut être à 800 kilomètres. Ça peut être traverser le continent au complet. L'accent est mis sur le vélo. Mais tu peux faire du cyclotourisme pour une fin de semaine. C'est même pas la durée. Est-ce que tu mets l'accent sur... Le voyage, la découverte, le tourisme... Oui, aller manger de la crème glacée ou manger des petits gels. C'est ça. Mais tu sais que tu peux mettre des gels sur la crème glacée aussi. Oh, mais ça, c'est un autre. Là, tu te prépares, donc, à partir pour cette année-là. Là, on revient un peu dans le temps. On revient en 2015, 2016. 2015, c'est dans ta préparation. Ça vient d'où, cette idée-là? C'est trois choses différentes. Je faisais des voyages en sac à dos avant, donc du « backpacking ». Et je regardais par la fenêtre des autobus ou des trains. J'avais le goût de rencontrer les gens qui n'avaient rien à vendre. Des cuisinières, des vendeurs de fruits, des mécaniciens du monde, entre guillemets, normal. Mais c'est impossible, on dirait, ou c'est très, très difficile, peut-être à moins de faire du pouce, mais même là, tu es encore limité. J'ai commencé à rêver que le vélo était la meilleure façon d'y arriver parce que je reviens que je veux me rendre quelque part. Je ne veux pas juste accumuler du kilométrage. Et ce quelque part-là, c'est le milieu de nulle part. Donc, la Cordillère des Andes, à travers un désert, traverser les Alpes, ou la Turquie, ou l'Asie du Sud-Est. Mais ça, ça reste un peu un rêve. Puis, à un moment donné, ma mère, jeune cinquantaine, a le cancer. Elle, son propre rêve, c'est d'aller en Italie, qui est un rêve qui est complètement réalisable. Mais comme plein, plein, plein de gens remettent ça plus tard pour des projets concrets de rénovation de maisons. Et ça ne va jamais mieux. Et elle ne peut jamais réaliser son rêve. Moi, ça a été comme un peu le coup de pied ou la pousse nécessaire pour me dire, bien, je n'attendrai pas moi-même ma retraite pour faire ça. Il n'y aura pas de moment parfait, mais ce moment-là peut se préparer. Puis, pendant... Donc, un an avant de partir, j'ai pris mentalement la décision sans la partager à tout le monde. Mais une fois que la décision est à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin plus que ça. Puis là, j'ai préparé mon itinéraire. J'ai décidé de partir de l'Europe parce que c'était vraiment mon premier voyage à vélo. Et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Camping sauvage, comment on trouve un itinéraire, comment on a des visas, combien je peux faire en une journée. Mais je me suis dit, en Europe, la langue va être commune au moins pour quelques semaines. Il va y avoir des pistes cyclables, des épiceries. Tu peux voyager plutôt facilement entre les pays. Oui, puis les pays vont changer plus vite. Au moins, si je reviens, si j'abandonne après un mois, je vais avoir fait quand même trois pays. Finalement, comme tu as mentionné au début, j'ai tellement aimé ça que ça s'est allongé plus que deux semaines. Ça s'est allongé sur quatre ans jusqu'à la pandémie. Donc, tu n'avais pas de tracé précis avant de partir. J'avais un tracé. Grosso modo, j'avais écrit à des gens combien on peut rouler en un mois parce que c'est différent de partir après le travail, pas de bagage pour aller faire un peu de kilomètres sur des routes qu'on connaît, mais quand on ne sait pas où on s'en va, qu'il y a des chaînes de montagnes plus grandes que les Laurentides et… Et plus hautes. Oui, oui, complètement. Mais on m'a dit 1400. Puis avec le temps, j'ai réalisé que 1400, ça se fait, mais moi, je préfère, avec les années, j'ai réalisé que vu que je parle vraiment beaucoup, 1000 ou 1200, ça me convient plus. Puis là, les gens vont faire le calcul rapide. C'est juste 40, 50 par jour, mais en réalité, c'est peut-être 80 par jour, mais ça te laisse le temps d'accepter toutes les invitations. Puis si un pays est plus difficile ou parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des montagnes ou culturellement ou plein de raisons, bien, il y a moyen de soit accélérer ou ralentir ou changer son itinéraire. OK. Explique aux auditeurs, c'était quoi ton parcours du début à la fin, grosso modo, juste pour se faire le tracé mentalement. Oui, bon, Ça fait combien de temps? En 4 ans, mais le premier, c'était… Mais pas sans arrêt, il faut le dire, quand même. Non, mais le premier, j'avais en tête une année, puis je n'avais pas d'endroit de fin. Je savais que je voulais partir de l'Europe pour la raison que je viens de mentionner. Je savais que je voulais traverser les Alpes, traverser l'Asie centrale, et là, ça, c'était le seul point qui était important dans le voyage à cause du climat. Donc, les Alpes, il ne fallait pas que je parte trop tôt, il y avait encore de la neige, je suis parti au mois de mars, fin mars, et il fallait que je traverse la route du… Bien, je n'avais pas prévu la route du Pamir, mais l'Asie centrale, le Tadjikistan, c'est des hauts plateaux en altitude, et là, donc ça, avant octobre. Donc, cette route-là, pour les 7-8 premiers mois, est relativement en ligne droite à travers l'Europe, les pays de l'ancienne Yougoslavie, la Turquie, Georgie, Azerbaïdjan, j'ai traversé la mer Caspienne sur un espèce de cargo de camions, et là, il y a les quelques pays dans les citans, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Uzbekistan, le Kyrgyzstan, là, la neige est arrivée, je n'avais pas de visa pour la Chine, je me suis allé en Birmanie, prochains 7 mois en Asie du Sud-Est, donc tous les pays, Birmanie, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Malaisie, et là, j'ai reçu une offre d'emploi pour travailler en Malaisie comme avocat, je me suis arrêté là pour une période indéterminée qui finalement est devenue une année, en m'arrêtant, on m'a proposé d'écrire mon premier livre, Histoire à dormir dehors, et là, je suis revenu au pays, lancer ça, à partir de ce moment-là, j'ai compris que même si je revenais au pays, ce n'était pas triché, parce que c'était la première fois que je revenais en 25 mois au Canada, et avant ça, j'avais l'impression que même si je laissais mon vélo quelque part et que je revenais au même endroit, ça était pour enlever la pureté du voyage, puis là, avec la promo du livre, évidemment, puis des demandes pour faire des conférences, j'ai compris que c'était correct, on lit règlement, c'est nous-mêmes, il n'y a pas personne qui dit que tu es obligé, mais je revenais soit au même endroit, continuer du même endroit, exactement du même endroit. Reprendre où tu étais. Exactement, donc ce que j'ai fait à Kuala Lumpur, j'ai habité là, j'ai laissé mon vélo là chez un ami et je suis reparti exactement du même point, donc pas de triche, je tiens à le dire, et après ça, par exemple, j'ai pédalé jusqu'à Tokyo et là, j'ai pris encore un avion, mais avec une bifurcation vers le Canada pour faire des conférences pour un mois ou deux avant d'aller en Amérique du Sud au lieu de dire, je vais faire Tokyo, Ushuaia, qui est la ville la plus australe, et là, de Ushuaia, je suis allé Santiago, donc j'ai remonté la Cordillère des Andes jusqu'à peu près la moitié du Chili, traversé d'ouest en est vers Buenos Aires, en Argentine, Uruguay, Brésil jusqu'à Rio, revenu sur mes pas jusqu'au Paraguay, Bolivie, Pérou, pandémie. Pandémie. Wow. Là, tu pédales. Dans ta tête, ça pédale. C'est la pandémie qui t'a ramené au Canada. Oui, oui, mais en fait, en France ou en Europe, ils l'ont su, pas qu'ils l'ont su, mais ils ont commencé à s'inquiéter quelques jours avant. Et là, il y avait un groupe dans une auberge et il y avait quelques Français qui étaient là et qu'ils ont fallu qu'ils retournent au pays. Puis moi, j'ai quand même été chanceux parce que ma copine devait, ma conjointe devait me joindre comme le lendemain ou deux jours après où j'étais au Pérou, à Cusco. Puis là, elle a dit, je ne pense pas que ça va fonctionner. Donc moi, j'ai décidé de retourner, mais si j'avais attendu peut-être deux jours de plus, oui, au Pérou, ils ont fermé les frontières. En fait, on ne pouvait plus être à l'hôtel et ils ont fermé les frontières, même pas juste du pays, mais entre les régions. Donc, je ne sais pas, j'aurais campé sur le bord d'une montagne pendant six mois. Il y a un de mes amis à qui c'est arrivé que j'avais rencontré sur la route, un Français, puis qui m'a raconté qu'il a passé six mois au Malawi, en Afrique, parce qu'il s'est dit, je vais attendre que ça passe, mais comme évidemment, comme tout le monde, ça a fermé éventuellement. Puis là, lui, il a loué une maison avec une piscine puis une femme de ménage pour 150 $ par mois, mais il était resté là pendant six mois de temps au Malawi, oui. Wow. Pas si mal quand même. Bien, on a pire quand même. Il y a pire que ça. Excuse-moi, je t'amène dans toutes les directions. Pas du tout. L'idée, c'était, comme je disais, mentalement, de se faire un peu le trajet. Donc, revenons au départ. Tu quittes l'Angleterre. Juste avant, tantôt, la question était fais-nous donc le trajet. Là, quand tu es parti de COVID, tu es au Pérou, tu es à Cusco, tu es revenu ici, t'es-tu retourné finir ta boucle? Non, mais en fait, mon deuxième livre, j'ai attendu un peu avant de l'écrire parce que je pensais retourner à Cusco, mais j'avais en tête juste de faire un autre pays puis me rendre en Équateur puis écrire le livre en Équateur de la même façon que j'avais écrit le premier livre en Malaisie parce qu'on dirait que je ne suis pas capable d'écrire ici. Il y a comme trop de choses à faire. Il faut que je sois vraiment à l'étranger. Puis finalement, je l'ai écrit à l'étranger parce que tu as romancé au début que j'étais reparti pour une autre année. Mais donc, j'ai passé un an et demi à peu près au Canada, au Québec. Puis là, j'ai fait la websérie du bon monde de la route verte. Ça a vraiment bien tombé parce que Vélo-Québec m'a dit qu'on fête le 25e anniversaire ou en fait le 26e, vu que ça avait été repoussé d'une année, mais de la route verte. Et on aimerait que tu fasses la même chose qu'à l'étranger. On n'a pas tout à fait abordé, mais mon but, c'était de rencontrer les gens de partout sans trop, trop savoir c'est quoi leur histoire. Mais je suis convaincu que tout le monde a quelque chose à raconter. Vélo-Québec, excuse-moi, Vélo-Québec qui est ton éditeur. Oui, oui. Donc de là, le contact arrive ce projet-là. Exactement. Puis j'écris également pour Vélo-Mag qui est... Comme blogueur. Dans le magazine. Dans le magazine. Oui, papier et Internet. Oui. Et c'est ça. Beaucoup de trucs avec Vélo-Québec qui est un grand organisme qui porte beaucoup de chapeaux différents. Mais donc, ils me disent veux-tu faire ça? Ça, ça a duré deux étés de temps où j'ai en fait découvert le Québec à vélo après avoir découvert le reste du monde. Oui, exactement. Comme quoi, puis maintenant souvent je vais te dire en conférence, on n'est pas obligé d'aller en Ouzbékistan pour avoir des histoires parce que j'en ai eu plein au Québec également. Chaque coin de rue est beau puis ce n'est pas que ça prenait ça mais après avoir traversé des déserts puis des montagnes puis réalisé à quel point qu'une bonne partie de notre planète est pratiquement invivable. Chaleur, humidité, en altitude, les conditions, ça c'est au niveau topographique au climat mais également dans des pays où c'est pas stable. Il y a des dictatures voire des génocides où j'en ai vu partout, partout de ça où la police, la répression policière, la corruption. Après ça, ici, je réalise à quel point on l'a tellement plus facile puis souvent quand on me dit « tu trouvais ça difficile de revenir », je pense qu'un peu mais au contraire, ça permet de voir à quel point un matelas ou de l'eau chaude ou de l'électricité, c'est vraiment, vraiment fantastique puis des saisons aussi. Pour avoir habité en Malaisie où il fait toujours 35 ou en tout cas très, très chaud, très humide, psychologiquement, on n'a jamais l'impression que le temps avance puis je pense que ça a un effet que créer des choses, il n'y a rien qu'ici, on va aux pommes parce que dans deux semaines, c'est fini. Oui, puis on va faire du vélo parce que dans deux mois, on va falloir qu'on fasse du ski. Donc, tu dis que ça nous rend plus créatifs? Créatifs, mais actifs, je crois également. On sort puis les saisons sont associées à des fêtes puis Noël. Le virtuel. Exactement. Puis le fait de se sentir, on va sortir dehors sur la terrasse même s'il fait 13, mais après ça, on a hâte de mettre notre manteau quand il fait 15 de rendre de l'autre côté, mais là-bas, il fait tellement chaud qu'à chaque fois que tu sors dehors, tu as l'impression d'être dans un sauna. C'est comme un mur de chaleur. Donc, ça écrase les gens. J'ai vécu la même chose au Paraguay, mais là, il faisait 50 degrés Celsius, pas d'humidité, mais juste comme l'impression de vivre dans un four où tu ne vis pas, tu fais juste survivre en attendant le soir pour avoir peut-être une heure de fraîcheur puis après ça, essayer de recommencer ta journée le lendemain. Allons chercher de la fraîcheur de l'autre côté de la pub avec notre ami Sylvain Bouchard qui nous présente les bières d'Unibrou. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre et à Tenlock Satellite. Mystère Bouchard Mystère Bouchard Alors, Unibrou pour notre dernière de la saison, on veut revoir un peu ce que cette grande microbrasserie du Québec a à nous offrir et continue de nous offrir je dirais parce que ce sont de vieilles recettes mais qu'on a pimpées. Oui, oui, Vieilles recettes ça a déjà 30 ans Unibrou remonte à 1992 à l'époque en ce moment au Québec on est en milieu 2023 il y a 325 microbrasseries à 325 endroits où il y a un permis affiché sur le mur qui dit ici ils ont le droit de brasser de la bière On est ailleurs complètement Ailleurs parce qu'en 92 il y a Molson il y a Labatt je pense qu'Au Keef a déjà été acheté à ce moment-là ou en tout cas mettons qu'il y a 2 ou 3 gros puis il y a 5 microbrasseries puis les bières importées il y en a une dizaine à SAQ mais tu n'as pas ça au dépanneur au coin de la rue Alors le milieu le visage Brascol est complètement différent il y a moins de buveurs de bières de spécialité qu'il y en a aujourd'hui mais l'offre n'est pas là et il y a déjà quelques microbrasseries qui brassent au moment où Unibou décide de lancer sa première bière j'aime ça dire qu'il y a 3 cultures Brascol partout au monde puis toutes les bières sont à peu près influencées de ces 3 cultures Brascol la culture Brascol canadienne c'est des anglais donc des ales anglaises John Molson John Sleeman John Labatt M. O'Keefe M. Boswell M. Dow M. Keith c'est tous des anglais des irlandais ou des écossais et c'est ce que McCausland brassait à l'époque c'est ce que Boréal les Brasseurs du Nord avec la rousse qui est un peu une Irish Red Ale brassait à l'époque donc Unibou décide de ne pas aller jouer dans cette taille-là l'autre culture de bière c'est les Allemands les Allemands bien sûr brassaient traditionnellement des Ale mais c'est pas pour les Ale qui sont connus c'est plus pour les Lager les Allemands ont inventé le terme Lager et ça en 92 c'est la spécialité des gros brasseurs et c'est également quand je parle de Lager bière de soif blonde facile à boire ça peut être d'autres choses mais c'est essentiellement ce qu'on retrouvait à l'époque et Belle Gueule est déjà dans ce créneau-là alors le fondateur d'Unibou André Dion se dit moi je vais aller jouer dans la troisième taille qui à l'époque n'existe pas brassée embouteillée distribuée ni au Québec ni au Canada ni aux États-Unis parce que c'est malade mental à faire dit-on à l'époque et je parle des bières de type belge avant Unibou il y en a dans deux ou trois brew pub au Québec mais embouteillée faite ici refermentée ça n'existait pas c'est ça avec un vrai processus le vrai processus comme en Belgique en bouteille refermentée comme les champagnes alors Unibou dit ah ben tiens ça n'existe pas je vais me lancer dans ce créneau-là qui plus est le fondateur de la brasserie Unibou André Dion qui est un nationaliste convaincu se dit moi je veux que ma brasserie amène le Québécois ailleurs je veux qu'on se dépasse je veux qu'on montre à tout le monde qu'on peut faire des grandes choses je veux amener une culture bière et dans des voyages qu'il a fait entre autres en Belgique il se rend compte qu'en Belgique on ne boit pas de la bière pour boire de la bière on boit de la bière et il y a un protocole il y a une raison on boit la bière en mangeant selon ce qu'on mange servi dans le bon verre à la bonne température on lave donc il y a une façon de concevoir la bière il lui dit c'est ça que je veux faire et en 92 il lance la première bière blanche embouteillée refermentée offerte dans les dépanneurs épiceries du Canada du Québec et des États-Unis et j'ai nommé la blanche de Chambly je pensais qu'en ouvrant la canette Robert Charlebois se mettait à chanter d'ailleurs c'est le fun que tu parles de Robert Charlebois Charlebois n'est pas n'est pas encore dans l'équation à l'époque Dion M. Dion décide de partir de la brasserie et faire des bières belges là vous avez entendu la canette parce que maintenant le marché est rendu en canette mais à l'époque on est en bouteille brune et surtout la grosse bouteille 750 ml avec le bouchon de liège champenois le muselet ça c'était une exclusivité en Amérique du Nord Unibru c'était garanti d'avoir l'exclusivité sur ce type de bouteille-là qui était importée d'Europe qui était la bouteille typique de Belgique et Charlebois est arrivé beaucoup plus tard M. Dion voulait quelqu'un pour l'aider à faire connaître ses produits et il se fait mettre en lien avec Robert Charlebois par un ami interposé et Robert disant oui vous allez faire de la bière oui quelle sorte de bière je vais faire de la bière la bière belge oui la bière belge moi j'en bois parce que lui il était en France pendant des années et les français boivent de la lager principalement mais quand il sait Noël quand c'est une occasion quand il veut l'une bonne bière ils boivent de la belge Charlebois il dit moi je connais ça j'en bois il dit qu'est-ce que vous allez brasser notre première bière ça va être une blanche les blanches c'est mes bières préférées je prends ça le matin il dit savez-vous quoi c'est assez difficile de faire de la bière belge montre-moi ce que vous savez faire je vais y goûter puis si ça ressemble à ce que je pense j'embarque dans votre patente et André Dion qui s'était fait dire tu peux pas brasser des des herbes belges parce que c'est trop compliqué là les jeunesses qui écoutent il n'y a pas d'internet à cette époque-là il n'y a pas de j'ouvre puis je pose une question puis il y a quelqu'un à quelque part sur la planète non non ça prend des livres ça prend aller à la bibliothèque faire des recherches voyager t'ouvres pas ton ordinateur pour te commander de la levure ça te prend une levure t'en trouves où il n'y en a pas en Amérique avec des loveurs belges c'est un autre monde alors il se fait dire Dion alors pour faire de la bière belge c'est tellement compliqué il faut que tu sois né en Belgique que t'aies appris à brasser en Belgique il faut que t'aies la culture belge ben ça tombe bien je suis pas un brasseur je vais en engager un et il engage un jeune de mémoire fin vingtaine du nom de Gino Van Teggen qui est né en Belgique de parent belge qui est appris à brasser à l'université de Louvain qui est l'université des brasseurs oui non pas l'université de Louvain oui oui si tu veux et donc il s'en vient ici il a brassé chez Chimé la brasserie des Pères Trappistes il arrive avec tout ce qu'il faut pour un bon bagage un bon bagage pour brasser la première la blanche de Chambly la même année et puis qu'est-ce qui était nouveau ben c'était bon premièrement c'était une bière blanche donc avec de l'orge et du blé ben il n'y avait pas de blé dans les bières à l'époque toutes les brasseries grosses petites ne mettaient que de l'orge les belges dans les bières mettent des aromates pas dans les autres bières dans les autres bières c'est du grain, du houblon ah non les belges mettent des herbes des épices des fleurs, des fruits donc blanche de Chambly qu'on boit à ce moment graines de coriandre plure d'orange séchée ça c'était complètement nouveau à l'époque qui plus est les belges mettent pas le gaz dans la bière comme 99.9% des bières ils laissent le gaz apparaître de façon naturelle par refermentation en bouteille qui est la technique développée en champagne donc ça c'était tous des trucs complètement novateurs une autre des choses qui faisait dire à tout le monde que Dion et Unibrou pouvaient pas brasser de bière c'est qu'à l'époque il y avait une loi fédérale au Canada qui interdisait les bières qui avaient plus de 5.9% d'alcool il y en avait pas il y en avait une c'était la Brador qui était brassée par Molson ce n'était pas une bière mais Brador je me rappelle de ça on ne pouvait pas l'appeler bière Brador n'était pas une bière sur l'étiquette c'était écrit liqueur de Malte et d'ailleurs leur slogan c'était Brador la plus que bière écoute bien avec une grosse voix grande ben oui un monsieur genre les beaux dimanches et pourquoi c'était plus que bière écoute c'était de la liqueur de Malte à 6.2 pourtant Dion dit mais c'est complètement ridicule les belges brassent la bière depuis des siècles et pour un belge une bière qui a moins de 6% d'alcool n'a pas d'intérêt bien sûr qu'il y a les blanches mais les blanches ils donnent ça aux enfants dans les bols de céréales avant qu'ils aient à l'école le matin puis il y a les saisons comme la saison libre mais tu sais les saisons c'est de l'eau on boit ça l'été dans le champ quand il fait chaud de la bière c'est 6 en montant et donc en octobre 92 la même année qu'on lance Blanche de Chambly Unibou donne un grand coup et lance la deuxième qui est devenue la première bière forte au Canada lancée alors qu'elle est complètement illégale et j'ai nommé la maudite puis là en ouvrant la canette Charlebois qu'est-ce qu'il a dit? ben là Charlebois d'ailleurs c'est drôle parce qu'au lancement de la Blanche de Chambly Dion rappelle Charlebois puis lui dit regarde voici ça c'est ma bière Charlebois il goûte puis il fait ben non 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 montre-moi une bouteille montre-moi une bouteille il pensait que ça sortait d'une bouteille importée tellement que c'était comme une vraie bière belge elle avait tout de belge sauf que l'eau puis la céréale venaient d'ici mais tout le reste venait de l'autre côté alors Charlebois décide de s'associer et quelques mois plus tard il lance la deuxième bière qui est la maudite d'ailleurs quelques années plus tard fin 94 début 95 alors qu'il décide de refaire sa première tournée au Québec après avoir passé 15 ans en France sa tournée s'est appelée la maudite tournée parce qu'il était maintenant propriétaire d'une brasserie alors la maudite vient complètement changer la donne on a tout d'un coup accès à des bières fortes en alcool Dion se dit ben voyons c'est une vieille loi prohibitionniste le vin a 12-14% le porto a 18% le tia maria 23% les spiritueux en 40% la bière 5.9% regarde on va aller en justice on va faire casser ça on va se battre pour faire changer les règles et finalement la loi était tellement caduque puis plus plus de son époque que ça n'a jamais été appliqué ils ont amendé la loi depuis mais Unibro a été la première brasserie à faire une bière forte en alcool de type belge refermentée avec des aromates mais comme si c'était assez non c'était pas assez Dion avait dans la tête toujours la même chose avoir la meilleure bière au monde réussir à amener la culture bière beaucoup plus loin et lui sait que ces bières seront des oeuvres d'or alors il se dit j'ai besoin de quelqu'un qui va me faire une étiquette qui va vraiment amener ma bière ailleurs il habite à Chambly la brasserie est à Chambly d'où le nom Blanche de Chambly il ouvre le botin il voit artiste en art visuel un immigrant pakistanais du nom de Hassaf Mirza il appelle Hassaf il explique son projet puis Hassaf dit ouais ouais je vois exactement et Hassaf va partir avec sa direction artistique et il va créer toutes les images qui ont rendu Unibro célèbre Blanche de Chambly avec le fort de Chambly Maudite avec la chasse galerie et le diable avec la ville de Montréal et le vieux Montréal en arrière fin du monde où on voit le Québec au centre de l'univers éclairé par en arrière qui dit c'est la plus belle place au monde tu viens de nous le dire t'as fait le tour du monde puis Québec reste wow arrêtez de chercher c'est le titre la fin de la patente et donc Dion va se dire chacune de mes bières aura une identité unique donc chacune aura son propre nom avant c'était pas ça avant c'était souvent le nom de la brasserie Molson X Molson Dry ou la couleur belle gueule blonde belle gueule russe boréale blonde griffon blond griffon rousse Dion dit non 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 Blanche de Chambly maudite fin du monde Raffman des noms différents qui plus est les images seront différentes et ce n'est pas une création d'un designer c'est une oeuvre artistique donc c'est une peinture faite à la main qu'on prend en photo et qu'on transforme en étiquette avec Blanche un fort maudite le diable la chasse galerie trois pistoles donc d'avoir un nom différent pour chaque bière une image différente artistique pour chaque bière avant un hébrou ça n'existe pas est-ce que c'était une première mondiale ou c'était en Belgique ou ailleurs il y avait également cet effort de distinguer leur bière c'est c'est très européen c'est surtout très belge dans la façon de penser mais au Québec alors qu'on était très anglais c'était pas comme ça donc maintenant quand on va dans les épiceries et qu'on voit la panoplie de produits qu'ils t'ont offert ben il y a un petit peu d'un hébrou là-dedans la verrerie c'est les Belges qui ont inventé le verre de dégustation les Allemands ils ont les masses les gros bocs ou les steins avec les couvercles en étain les Anglais ont la pinte dans les pubs mais c'est pas des verres de dégustation où chaque élément de la bière va être mis de l'avant par la longueur ou la largeur du verre la forme fermée ouverte pied pas de pied c'est vraiment les Belges qui ont amené ça de l'avant donc les trois premiers verres de dégustation en Amérique blanche maudite fin du monde donc cette façon d'amener autre chose ben c'est un hébrou et en fin 93 début 94 un hébrou sort sa troisième bière qui va devenir rien de moins que la bière canadienne la plus médaillée après 29 ans avec 62 médailles internationales il y a quelques semaines lors du World Beer Cup qui sont les Olympiques de la bière cette année qui avait lieu dans la ville de Nashville Tennessee et bien un hébrou a gagné avec la fin du monde une triple de style belge brassée à Chambly-Québec mesdames et messieurs a gagné la deuxième meilleure donc la médaille d'argent qui était sa 62e médaille dans un concours international on n'est pas au festival du cochon de Sainte-Perpétue pas une gang de chums à l'entour de la table qui disait elle est bonne elle n'est pas bonne des vrais concours avec des vrais juges cette bière-là année après année gagne des bières donc l'idée de Dion qui était d'amener le Québec ailleurs d'avoir des bières haut de gamme qui vont changer la face de la bière au Québec fin du monde est probablement le plus bel exemple de cette réussite-là atteint ce qu'il avait en tête tout à fait toi Jonathan est-tu un amateur de bière? pas beaucoup mais depuis tantôt que Sylvain en fait d'emblée non mais les trois ou en fait les quatre que j'ai devant moi j'ai aimé ça donc je suis en train de comme remettre ça en question mais depuis tantôt que Sylvain parle Robert Charlebois lui on m'a dit qu'il aimait sa bière relativement froide et qu'à chaque fois qu'on lui en donnait une qui n'était pas à son goût il disait c'est quoi ça l'hostie de chaude? très bon surtout que cette année c'est le cinquantième de l'hostie de chaude c'est très drôle mais sur ton parcours à travers le monde as-tu l'occasion d'en goûter quelques-uns? bien bien c'est pas ben oui j'ai une anecdote j'avais en tête d'entrée de jeu j'allais raconter des trucs de vodka en Asie centrale ou au Japon le sake comme chaque pays a une espèce de tradition pas brassicole mais d'alcool mais au Vietnam j'ai une anecdote de bière là-bas ils boivent leur bière c'est pas des microbrasseries c'est en très très grosse bouteille dans les verres avec de la glace ben non pas nécessairement c'est comme des verres à shooter et ils mettent tout le monde boit en même temps donc on peut être 16 autour de la table ils vont verser la même grosse bouteille à tout le monde un petit shooter et il faut donc tu peux pas boire plus lentement que les autres parce que là tout le monde va t'attendre et tu ne peux pas boire plus rapidement ou désynchroniser avec les autres moi j'avais pas remarqué ça mais évidemment puis tout le monde se parle en vietnamien mais j'étais avec un groupe là-bas j'avais passé un mois dans le même hôtel j'étais sorti avec cette famille-là et je buvais mon petit shooter mais comme décalé de tout le monde et là tout le monde était comme là-là il faut qu'ils mettent au groupe parce que t'es tout le temps en train de nous briser c'est spécial quand même je me souviens je sais donc ils disent un, deux, trois quelque chose ils font comme mot hi, ban, yo puis c'est comme un, deux, trois igloo à chaque verre c'est interminable tu peux imaginer une bouteille dans un shooter mais ils boivent ils boivent ils se parlent à peu près pas c'est que ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures insoutenable oui, oui, oui puis il faut que tu suives le groupe il faut absolument que tu suives le groupe non, ça ne veut pas être celui qui ralentit le groupe non, c'est ça une hébrou réputée pour ses bières de type belge de brasser de façon artisanale puisqu'on n'injecte pas le gaz mais on le laisse apparaître de façon naturelle par refermentation on a switché on a tourné vers la canette il y a deux ou trois ans et on a probablement été on croit avoir été la première brasserie au monde à faire une bière de type belge refermentée en canette avec la même petite bulle fine qui donne une texture très soyeuse cela dit les bières belges n'ont plus nécessairement il y a 30 ans c'était la patente la plus fuckée des bières belges maintenant il y a autre chose il y a des bières roublonnées il y a des bières sûres les bières sans alcool pas sans alcool mais des bières très fortes en alcool il y en a d'autres que les belges donc Unibru a décidé d'offrir une nouvelle gamme de produits il y a quelques années qui s'appelle autre chose c'est autre chose que de la bière belge donc on a sorti l'an passé la saison libre mais ça c'est une saison c'est belge alors que dans la gamme autre chose on s'en va dans les lagers on s'en va dans les IP on s'en va peut-être éventuellement dans un stout ou un barley wine qui sont des styles de bière qui sont pas belges et pour souligner la chose je vais vous faire goûter une bière qu'on a sortie il y a deux ans qui est quand même très populaire qui s'appelle HIPL qui est son style qui veut dire Hazy India Pale Lager et qui est donc qui est l'amertume et l'aromatique d'une IP mais avec la légèreté d'une lager donc c'est très pétillant comme une lager Pilsner mais avec le nez et l'amertume d'une IP Lager et Pilsner c'est la même chose dans les faits lager est la famille et l'autre famille mais dans chacune des deux familles il y a 20, 30, 40 styles donc lager c'est la famille Pilsner c'est une lager mais lager c'est pas nécessairement de Pilsner ça peut être un porteur baltique qui est noir qui a 8% d'alcool d'accord ça peut être une lager ça va bien une viennoise une Oktoberfest ou une Mardin qui est rousse donc lager c'est la famille les styles après ça ça dépend donc voilà la dernière la petite dernière dans la gamme autre chose qui est la HIPL mais il y a une Pilsner là-dedans bohémienne il y a un paquet de trucs on s'en vient l'année prochaine avec une bombe de bouillon on peut les avoir c'est pas dans la caisse de mix oui les caisses séparées les caisses mélangées en petit format 355 millilitres qui s'apportent bien partout ben voilà et c'est ce qui fait que Unibrou 30 ans plus tard est encore tout à fait actuel oui on brasse dans des installations de grande capacité mais encore de façon très artisanale avec des artisans qui étaient là c'est ça l'esprit est là oui oui le plus vieux chez nous en expérience a 29 ans alors que la brasserie vient d'en avoir de compte qui est encore là qui a connu les premiers pas mais tout est fait de façon artisanale à savoir même la refermentation tu sais la dernière étape de la fabrication tu as l'aise entre les mains d'un micro-organisme vivant c'est assez artisanal merci donc voilà tu t'abandonnes pis ça donne de belles choses ben voilà alors Unibrou Alexis était très content de participer avec toi à cette deuxième saison très heureux aussi ben levons notre verre à la fin de cette cette saison ce douzième épisode et puis ben peut-être à saison 3 santé tout le monde à Unibrou à Unibrou 30 ans bière québécoise et puis continue à brasser de la bombe d'hier au Québec merci Unibrou merci Sylvain plaisir santé alors on continue de mouliner avec notre ami Jonathan sur son parcours autour du monde Jonathan j'ai le tracé devant moi oui j'ai calculé récemment que ça faisait 19.5 millions de tours de roue tu t'es amusé à calculer ça là on voit ton côté intellectuel écoute j'allais dire je vais pointer un pays oui ok au hasard puis tu me racontes quelque chose qui va avec excellent alors on va au hasard Georgie la Georgie c'est le seul pays où on peut comme Canadien aller là un an sans visa c'est fascinant un autre fait sur la Georgie tous les pays qui entourent la Georgie ont un alphabet différent c'est incroyable il y a la Russie avec le Cyrillic Arménie Azerbaïdjan la Turquie et si je ne me trompe pas je pense qu'ils ont même tous des religions oui c'est ça que j'allais dire il y a beaucoup de religions oui exact l'Islam la Georgie un autre fait c'est le troisième pays à devenir catholique ou chrétien en fait dans le monde puis je pense le deuxième le premier c'était l'Éthiopie je ne me souviens plus le deuxième après ça Georgie c'est c'est vieux vieux l'histoire est fascinante en Georgie les paysages lieux de naissance de Staline d'ailleurs j'ai visité à Gori la ville de Gori le musée de Staline et eux c'est comme les seuls dans le monde qui n'ont pas eu le mémo que leur boy il n'est pas c'est pas un bon gars il est tu visites le musée partout puis là c'est des comme le bureau de Staline qu'il avait à Moscou Loire à Staline voici le jeune Staline un petit playboy local après ça ici Staline entouré d'enfants qui l'aiment par ce bon père de famille puis après ça ils ont rajouté une cinquième salle c'était sa maison on peut voir sa maison d'enfance à l'extérieur puis ils ont fait le musée puis la cinquième salle c'est ah PS il a tué 20 millions de personnes ok donc les Georgiens ont un humour particulier c'est vraiment vraiment fascinant puis je suis retourné l'année dernière donc dans le cadre du projet avec Airbnb j'avais tellement aimé à vélo la Georgie que j'ai décidé de retourner le ski est hallucinant en Georgie c'est le Caucase c'est magnifique exactement oui c'est les plus hautes montagnes Elbrouze la plus haute montagne d'Europe puis c'est dans Sochi pas très loin non plus j'étais à 40 km de la frontière russe quand les Russes ont envahi mais en Georgie je pense que c'est quelque chose comme 25% du territoire est occupé ou 20 ou 25% depuis 2008 par les Russes donc ce qu'ils appellent ce que les Russes appellent le Séti du Sud et l'Abkhazie et sur des factures imprimées dans la capitale à Tbilisi il y a beaucoup beaucoup de gens qui inscrivent manuellement les Russes occupent 20% de notre territoire juste pour le dire le publier puis c'est comme un geste pour comme contre les Russes il y a beaucoup beaucoup de Russes aujourd'hui qui ont déménagé en Georgie l'espèce de intelligentsia ou plus éduqués ou ceux qui avaient de l'argent se sont sauvés là parce que c'est un pays qui est comme européen mais qui est très 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 à l'est pour être considéré européen mais historiquement très militarisé sur la frontière évidemment tout au long avec l'Abkhazie puis après ça c'est sûr ils ont l'Azerbaïdjan puis l'Arménie qui s'obstine ils ont la Turquie au sud eux ils surveillent chacun des pas qu'ils font mais à vélo c'est vraiment vraiment magnifique puis toi avec la gueule que t'as t'as pas eu de difficulté dans ces pays-là j'imagine non mais moi je peux passer pour n'importe quoi je suis blanc non oui mais je suis caucasien t'es caucasien mais t'es foncé c'est ce que je veux dire oui mais bronzé j'ai on me parle parfois en hébreu t'es caucasien mais t'es pas blond puis t'as pas les yeux bleus non mais caucasien caucasien en fait j'avais cherché parce que je comprenais pas en visitant le Caucase évidemment je ne ressemble pas à un Azerbaïdjanais vraiment mais qui est dans le Caucase mais pourquoi on appelle ça pourquoi les blancs on dit qu'on est caucasien mais c'est en fait parce que à la base quand ils ont classé entre guillemets les humains par leur couleur de peau ils ont c'était que tu sois d'Europe ou de l'Inde t'étais la même chose donc t'es pas un asiatique t'es pas un aborigène t'es pas un noir d'Afrique puis là ils ont dit qu'est-ce qui est entre mettons l'Angleterre et l'Inde le Caucase on va mettre ça comme la moyenne de ces gens et c'est pour ça qu'on dit qu'on est caucasien mais quand j'ai été allé chercher mon visa à Bakou qui est en Azerbaïdjan pour l'Ouzbékistan plus tard qui est une vraie course de travaux d'Astérix ils m'ont fait promener dans la ville d'un bord à l'autre et le consul se moque de tous les cyclistes il y a juste les cyclistes qui vont chercher un visa là parce que sinon pourquoi que ça n'a aucun rapport et il se moque des gens en posant des questions puis si tu réponds pas si tu ne le fais pas rire tu peux attendre une semaine puis si tu le fais rire tu peux avoir ton visa la journée même puis là il me demandait c'est quoi ta nationalité mais je pense que c'est parce que dans les anciennes républiques soviétiques il y a le pays qui était historiquement l'URSS mais ta nationalité après ça tu avais plein de choix tu pouvais être Tadjik Kirghiz Russe Uzbek Azeri Juif était apparemment une nationalité puis là moi je ne savais pas quoi dire je disais français puis là il me disait ben non tu n'es pas français tu es Canada et là il me disait mettons est-ce que tu es chinois ben non je ne suis pas chinois je disais je suis caucasien puis là il me dit ben non on est au Caucase puis clairement tu n'es pas caucasien finalement tu as passé les Québécois c'est ça ma nationalité le Québec c'est vrai le Québec est une nation j'aurais dû probablement écoute on n'a pas le temps de faire le tour mais c'est justement beaucoup de logistique tout ça parce que tu entres dans un pays déjà tu demandes ton visa à cet endroit-là pour le pays subivant parce que mais c'est beaucoup plus facile qu'on peut penser en fait la majorité maintenant aujourd'hui se font électroniquement puis je pense que le plus peut-être compliqué d'avoir à l'extérieur de son pays ça a été la Chine pour moi mais sinon même Tadjikistan je le faisais en ligne la Turquie je l'avais fait en ligne il y a plein de pays comme ça que tu as des espèces de visas électroniques oui c'est un peu plus compliqué parce que quand tu arrives en avion souvent tu as des visas on arrival ou sur place mais quand tu traverses une mini frontière ben là tu n'as pas cette option veux-tu qu'on en fasse une autre on n'a déjà plus le temps non mais on peut on peut faire un peu de pouce en fait ce que j'allais dire c'est que oui c'est vrai pour toi c'était facile d'aller sur internet puisque tu avais un ordinateur une caméra un paquet de trucs mais un t-shirt c'est ça un t-shirt de soir et deux t-shirts de jour un t-shirt de soirée qui est un icebreaker en mérino non parce qu'il faut le dire tu as fait quand même c'est ça tu as alimenté un blog tout au long de ton trip oui ben en fait oui ça a commencé que j'avais créé une page qui est toujours le même nom parce que je pense que les gens se sont attachés à ça une page Facebook qui s'appelait Jonathan B. Roy le bon monde parce que en fait je voulais montrer moi-même je voulais me forcer à aller à la rencontre du bon monde et également montrer aux gens qu'on a peur de ce qu'on ne connait pas puis au début c'était mon ce que je croyais qui était pour arriver et ça s'est prouvé j'ai été invité dans tous les pays où j'ai visité parfois plusieurs fois par jour donc j'ai prouvé que le bon monde est à chaque coin de rue et une page donc un site web et ça c'était en fait simplement pour me faciliter la vie de ne pas envoyer le même courriel à tout le monde allo je suis à tel endroit veuillez trouver un pièce joint de quelques photos je ne suis toujours pas mort voici ce qui s'est passé et la page le Facebook la page de blog a commencé à être partagée organiquement plus je pédalais plus j'écrivais d'articles c'est ce qui a mené à écrire dans la presse dans Vélomag c'est ce qui a mené après ça au livre au deuxième livre aux conférences à la websérie puis au fait que finalement depuis 2016 le vélo est raconté des histoires et est devenu mon emploi et ma carrière écoute on va y aller un peu en rafale j'ai le goût de te donner un endroit puis tu me contes une anecdote ou quelque chose qui va avec tiens on va rester dans l'Asie centrale as-tu quelque chose rapidement? nomme-en un écoute Tadjikistan ok Tadjikistan c'est sur une autre planète c'est à l'ouest de la Chine au nord de l'Afghanistan et je suivais l'Afghanistan à une encablure il y a une rivière sauvage les gens de l'autre côté on peut imaginer Tadjikistan c'est pas développé mais de l'autre côté vraiment t'as l'impression qu'ils vivent au 16e siècle c'est des cabanes en boue ils ramassent ils ont quelques vaches peut-être ou une chèvre puis ils ramassent les les bouses puis ils font sécher ça combustible oui puis exactement l'hiver prochain donc à côté de leur maison qu'il n'y a rien ils ont des pyramides de merde puis c'est avec ça qu'ils vont chauffer parce que c'est sur un plateau tellement haut qu'il n'y a aucune végétation c'est c'est difficile d'y aller mais c'est une route mythique si tu veux faire un parcours incroyable à vélo il faut que tu ailles là ok un autre laos le laos le nord du laos j'ai adoré des belles montagnes les gens sont excessivement gentils le sud du laos c'est plus plat puis un peu plus bruyant un peu plus chaud le nord il faut faire attention ils ont été bombardés en moyenne à chaque 8 minutes pendant 10 ans durant la guerre du Vietnam parce que les américains ne voulaient pas que les vietnamiens du nord passent par le laos pour rejoindre le sud donc ils ont bombardé la frontière puis quand on fait le tour du pays en vélo je remarquais qu'il y avait des enfants qui leur manquaient un bras un pied parfois un oeil parce que ces bombes-là il y en a qui ne sont pas explosées et ils sont tellement pauvres il y en a encore qui se passent comme ça chaque année les américains comme pour dire on s'excuse de vous-là 50 ans ils payent des ONG puis pour les déterrer des détecteurs de métaux tout ça puis il y en a parce que s'ils sont explosés puis c'est juste des retails ils vont s'en servir comme d'une porte comme d'une une clôture peut-être ou une partie de maison mais là ça vaut de l'argent même juste vendre du métal il y a moyen de l'espèce de ferraille de la vente de cette ferraille-là mais quand c'est pas explosé puis les enfants le savent pas bien là ils peuvent perdre ils déterrent ça puis en passant à aller faire un peu de sous comme 25 cents mais là moi je vais vous dire cet endroit-là c'est là où je m'éloignais le moins du chemin là j'étais tout le temps sur un sentier même quand je faisais du camping sauvage j'étais direct sur le sentier ok Amérique du Sud vas-y lequel tu veux c'est gros c'est gros l'Amérique du Sud allons-y au sud au Choua c'est la ville la plus au sud du monde c'est sur ce qu'ils appellent la Terre de Feu l'île porte le nom de Terre de Feu ça appartient à mi à l'Argentine et au Chili en 84 c'est le pape Jean-Paul II qui a fait une médiation pour savoir où était la frontière parce que les deux voulaient revendiquer une partie de la Patagonie et la Terre de Feu ça vient le nom de quand Magellan a passé le détroit de Magellan au sud du continent il a vu des énormes feux et des gens danser autour donc pendant longtemps ils ont pensé ils n'avaient même pas ils ne sont pas allés sur l'île mais ils croyaient que c'était des géants qui habitaient là deux mètres deux mètres et demi puis plus tard beaucoup 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 plus tard là les Espagnols ou ce qui était en fait devenu l'Argentine sont allés faire une colonie pénitentiaire à Ushuaïa puis c'est pour ça que c'est tellement loin tellement isolé il n'y a rien 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 d'autre parce que si tu ne pouvais pas te sauver de là si tu te sauvais tu avais 3000 kilomètres à faire à pied pour t'en aller quelque part d'autre donc tu étais coincé j'ai fait d'aller longtemps pour sortir de là avec un vent de face à 100-120 kilomètres pendant des semaines et des semaines je comprends tu n'avances pas à 150 c'est un vent qui tient pas tard c'est un des endroits où j'ai marché d'ailleurs parce que le sol n'était pas pavé pour beaucoup d'endroits c'est des énormes il y a une route qui est pavée mais moindrement que tu prends une autre route secondaire c'est pas pavé puis là imagine un vent de 100 kilomètres de face ou un petit peu de côté ça pousse sur mes sacoches sur le vélo puis le vélo il ne veut même pas être en ligne droite parce qu'il faut pour contrer ce vent-là pour ne pas me faire projeter dans le fossé il faut que je sois tellement en angle qu'en réalité je tombe par terre donc j'ai marché des dizaines de kilomètres en poussant mon vélo complètement en angle avec des écouteurs mais en fait c'est pas vrai je ne pouvais même pas avoir des écouteurs donc il fallait que je chante moi-même j'ai de la misère au calvaire j'ai de la misère au calvaire voilà c'était une présentation de Boum Desjardins écoute je vais te donner un petit dernier non je vais te donner un mot un mot boue boue vas-tu frapper de la boue quelque part la boue en fait c'est j'ai en tête de l'argile de l'argile qui est un sol en Argentine j'ai eu la même chose en France mais c'est un sol qui est très 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 dur quand il est sec donc une journée tu peux embarquer dans des espèces de chemins agricoles mais qui roulent autant qu'une autoroute puis là il n'y a aucun trafic tout va bien même attente le lendemain matin il pleut un peu et là de l'argile c'est comme une patinoire c'est même pour là sortez-moi d'ici le plus vite possible parce que chaque coup de pédale est dangereux puis là je sortais de là puis j'avais de la boue sur les sacoches les coudes d'en face partout 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 d'en face pas mauvais ça a l'air oui c'est ça mais c'était après ça il faut réussir à se laver mais ouais cet endroit-là puis sinon Asie du sud-est aussi certaines routes où là c'est plus creux c'est pas de la boue glissante mais encore là tu veux pas suivre ces routes-là parce que ça creuse profondément écoute j'ai rien d'autre qui me vient en tête as-tu quelque chose que t'aimerais lancer comme mot un niveau moi je dirais expérience spirituelle j'ai dormi parce que t'as rencontré des entités de partout puis t'as toutes les allégeances c'est drôle il y a beaucoup de pays qui la majorité des pays c'est très 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 important ils vont te demander ta religion puis là il faut j'essaie comme de de se patiner un peu à cette réponse-là parce que dans la majorité des pays être athée ou même agnostique c'est pas comme une option donc j'essayais de dire mettons culturellement tu sais le Canada c'est comme un mélange catholique protestant puis ça rentre avec l'histoire mais je leur disais pour nous c'est la religion est pas la même chose que l'État c'est très privé puis on sait pas c'est quoi la religion de nos politiciens puis j'essaie comme d'avoir cette discussion-là mais il y a une fois au Brésil où j'ai été invité à une espèce de de ce que on m'a dit c'est une messe mais c'est une religion qui est tirée de l'Afrique en fait il y a quelques religions comme ça qui proviennent de l'Afrique de l'Ouest l'Umbanda et le Calombe je crois je peux me tromper dans les syllabes mais c'est c'était lorsque il y a eu dix fois plus d'esclaves au Brésil qu'aux États-Unis puis ces esclaves-là sont arrivés avec leur religion ou leur dieu mais pour continuer de la pratiquer ils ont transformé les noms des dieux comme si c'était des lui va devenir Marie lui va devenir Jésus lui va devenir saint tel autre truc et il priait ça mais mélangé avec d'espèces de possession d'esprit puis aujourd'hui c'est drôle mais j'avais été invité donc c'était un pasteur mais le pasteur était possédé de l'esprit de quelqu'un qui s'appelait Monsieur Thiriri et là lui Monsieur Thiriri s'adonnait qu'il aimait ça boire du scotch et fumer des cigares puis là en blague je lui ai dit ça tombe bien toi aussi t'aimes ça puis lui ne relève pas du tout le sarcasme il dit oui mais regarde c'est pour ça qu'il m'a choisi et là telle autre personne telle autre madame qui est possédée par ils s'habillent ils ont des grosses robes des larges chapeaux et leur messe ça dure une heure mais à la fin de l'heure la salle est enfumée et et saoule et oui et complètement les yeux vitreux détruits et tu regardes les yeux et tu sais qui était possédé d'une paysanne espagnole qui aimait un petit peu trop le vin rouge c'est vraiment fascinant donc je ne m'attendais pas du tout à ça quand il m'a dit je vais t'accueillir dans ma paroisse écoute là tu as deux livres oui qui sont sortis le premier que tu avais écrit en Malaisie et le second qui est sorti ça fait quoi maintenant ça fait c'est sorti en février c'est ça ça fait quelques mois à peine ça va bien c'est super super bien le premier c'est de l'Angleterre à la Malaisie il était coup de coeur renoubré gros gros succès au Québec 27 pays donc 18 000 kilomètres puis le deuxième il y a moins de pays parce que les pays sont beaucoup plus gros 13 pays supplémentaires donc je repars de la Malaisie parce que je ne suis pas un tricheur je suis sur un cargo de marchandises entre Singapour et Taïwan tenez-vous là pour dire un bateau c'est pas triché dans mes règlements à moi et Taïwan Chine Corée du Sud Japon puis à peu près toute l'Amérique du Sud partant du Sud et j'explique donc je parle un peu de vélo mais je me rends surtout d'un endroit à l'autre en vélo et je fais de la radio gospel en Argentine je rencontre Wayne Gretzky à Shanghai en Chine j'ai 5 chapitres sur le Japon que je compare au Galapagos culturel parce qu'il n'y a rien qui s'apparente à ça je reste chez quelqu'un à Santiago qui m'explique que ça a été fait poignarder dans le coeur j'embarque dans un hélicoptère d'un milliardaire brésilien je descends dans le fond d'une mine en Bolivie qui a les mêmes conditions de travail qu'au 16e siècle alors on voit que ton petit quotidien là finalement oui oui c'est ça un petit mardi comme on dit le vélo c'est une affiction tout ça en fait non tout ça c'est arrivé mais deux choses par rapport à ça à un moment donné il y a quelqu'un qui m'a écrit pour vrai es-tu vraiment en train de vivre ça ou t'es juste vraiment bon dans Photoshop puis dans ton sol t'as un écran vert ou puis l'autre chose c'est que quand c'est ton quotidien ça apparaît complètement complètement normal puis quand t'en ressors puis que j'écris ces livres-là après puis que je lis mes notes puis que je retrouve tout ce que j'écris par rapport à ça puis là je reprends mes photos puis je retrace mes pas pour avoir le GPS pour mes sections pour montrer les cartes puis tout ça là moi-même je me dis voyons ça ça n'a pas de bon sens puis une anecdote que je trouve drôle récente c'est que mon père est en train de lire le livre présentement mais ce sont des événements qui évidemment se sont passés déjà il y a quelques années et mon père il dit là j'aime pas ben ça lire ça je trouve que tu prends ben des risques mais je suis en avant de toi je suis revenu t'es pas obligé de t'inquiéter tu le sais que ça finit bien puis je reviens tu connais la conclusion on va terminer là-dessus d'ailleurs j'imagine que t'as d'autres projets qui s'en viennent que t'as en tête ben là tu remarqueras qu'après Europe Asie Amérique du Sud il me reste l'Afrique pour continuer peut-être j'ose espérer peut-être un tome 3 en Afrique mais un livre comme ça les deux tombes c'est deux ans par livre un an d'écriture donc peut-être que ça va être quelque chose de plus court de peut-être plus condensé mais c'est certain que je vais aller pédaler là un jour ben écoute on te le souhaite mon cher merci d'être venu merci beaucoup de nous voir faire voyager un brin avec toi merci Sylvain Bouchard ça fait plaisir sommelier en bière merci à nos commanditaires Unibro et Telloc qui nous ont soutenus tout au long de l'année 12 mois 12 balados le dernier que vous entendez pour la saison 2 quant à moi je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux YouTube Facebook Instagram TikTok arrobas Alexis Le Randonneur merci de partager cette balado-diffusion avec ta tribu rando je te souhaite un automne exceptionnel et surtout top rando Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibro lauréate de près de 400 médailles internationales Unibro c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentés pour ceux et celles qui aiment savourer le moment et à Telloc Satellite pour ajouter à votre sécurité en plein air Telloc complice de vos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada